salut les astros alors où vous soyez dans l'univers j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on est dans la véranda ça veut dire qu'on va faire un petit astro bricolage ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que voilà j'ai des oculaires alors c'est pas des vieux oculaires attention sur les oculaires qui ont été livrés avec la lunette bracer 70 mm sont des oculaires de très très mauvaise qualité qu'on remplace très très rapidement par de nouveaux oculaires donc du coup ça ça traîne dans le placard depuis un petit moment je me suis dit tiens c'est le moment de les réhabiliter ce que je vais en faire c'est un oculaire 20 mm réticulé alors comme matériel il va vous falloir donc un oculaire un cutter une rondelle rondelle plastique souple vous pouvez aussi prendre des rondelles en carton vous savez cartonné c'est une espèce de matière rigide généralement ce sont des joints de couleur rouge moi je me suis acheté une boîte ça me servira autre chose de la colle super glu du fil alors ça c'est un fil spécial c'est un fil dit un casse donc ça c'est un fil spécial donc c'est un fil dit incassable donc c'est du plastique c'est très très rigide je les trouvais tout simplement là dans ce tiroir dans la boîte de couture de ma chérie merci ma chérie donc ça se trouve en mercerie partout voilà il n'y a pas de souci donc vous reconnaîtrez très facilement puisque c'est généralement blanc c'est scintillant c'est satiné c'est on voit que c'est du matière plastique ça se doit ça se voit tout de suite au niveau de l'oculaire à l'intérieur vous pouvez voir qu'il ya une espèce de diaphragme en plastique donc ce diaphragme il va falloir le le retirer ça se retire très facilement avec un petit bras de levier on prend une petite tige une petite tige une petite une clé btr moi j'ai utilisé je vais utiliser une clé btr pour faire un bras de levier et l'enlever ça s'enlève comme un couvercle voilà simplement enfoncer dedans c'est tout voilà pas grand chose à faire vous pouvez voir il a pris cher moi il a pris cher il a bien fondu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le côté plat parce qu'il ya un côté dans celui ci en tout cas il ya un côté un peu enfoncé et un côté plat donc on va utiliser le côté plat on va venir y coller la petite le petit joint a déjà d'une part ce qui va ce qui va se passer c'est que ça va reconstituer un diaphragme bien rond bien net parce que là il ressemblait plus à grand chose on s'en ressemblait une patate donc si on recolle un diaphragme correct dessus assez nickel j'ai de la chance c'est c'est le même diamètre franchement j'ai eu de là j'ai du pot là dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord venir coller là dessus avant avant de venir le placer ici on va venir coller notre petit dit notre petite notre éticule on va on va coller notre éticule là dessus voilà alors c'est parti on y va donc ça ça se passe là bon eh bien voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer sur le joint grâce au cutter des petites lignes pour pouvoir guider le fil sur le joint donc ce que je vais faire c'est que je vais faire hop deux traits ici 1 2 et puis deux traits perpendiculaires donc là ce sera approximatif c'est à vue de pif c'est à vue de nez hop voilà non je sais pas si on voit grand chose bref croyez moi il ya des marques donc ces marques ça va nous permettre de poser le fil dessus et de nous vous en servir comme guide m'ont là ici je n'ai peut-être pas assez marqué le premier j'ai hésité à appuyer il fait que on le voit beaucoup moins beaucoup beaucoup moins donc on va venir couper une bonne longueur de fils incassable up on va venir le placer dans les petites rainures qu'on a fait voilà donc ça ça marche plutôt bien hop on va mettre de la colle donc un petit point pas grand chose que ça tienne voilà hop notre petit fil voilà je le tiens pour que ça colle voilà ça fonctionne assez bien c'est assez rapide parce que le fil étant en plastique le joint étant en plastique et la colle étant super super glu et ben ça colle super fort voilà donc faire attention à ses doigts deuxième film voilà le deuxième fil valider on 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 et bien voilà donc le collage est terminé il faut encore attendre un petit peu que ça soit consolider mais voilà ce que ça donne grosso modo le réticule je pense qu'on le voit par brillance puisque c'est un fil plastique qui brille assez bien donc on voit que j'ai mis donc deux doubles fils donc pour faire une croix avec un petit carré au centre et ça on va le bord on va bien sûr on va couper tous les tout ce qui les passe ça fait un petit peu bizarre et puis on va le coller sur le diaphragme et on va le replacer tout simplement au point focal dans l'oculaire pour pouvoir voir tout ça petit ciseau tout ce qui dépasse on coupe voilà on va le coller donc comme ça mais c'est bien que ce soit bien en face voilà nickel voilà on appuie n'a plus un petit peu voilà ce que ça donne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser on va laisser sécher un peu tout simplement parce que ce genre de produit ça dégage quand même pas mal de vapeur assez pas très sympa pour les lentilles pour éviter que la lentille ne blanchisse parce qu'il ya quand même une émanation très caustique c'est ce qu'on appelle du cyano acrylate cyano acrylate un truc comme ça voilà donc faut faire très très attention à ce produit et bien voilà les amis siens c'est sec on va monter le diaphragme sur le l'oculaire alors ce qu'il faut faire bien attention c'est quand on replace le diaphragme si on l'enfonce trop on va dépasser le point de netteté si on le dit si on ne le met pas assez profond on va pas être dans le point de netteté donc ce qu'il faut faire c'est prendre voilà mettre son diaphragme là juste sur le bord comme ça on va pas l'enfoncer on l'enfonce pas complètement on regarde le point de netteté si on est bon si on n'est pas bon on enfonce un peu plus si on n'est pas bon on retire voilà bah écoute je suis pile poil dedans nickel donc là j'ai plus qu'à revisser voilà je sais pas si on voit une grand chose j'ai un oculaire reticulé très sympathique et pas chou et maintenant c'est à vous et où vous soyez dans l'univers portez vous bien les amis et j'ai plus